Mathieu, donc, oh mon cher Mathieu, tu es venu ici de la Drôme, de Paris, tu nous réjoins de Paris ? Là j'arrive de Paris, d'accord, parce que Mathieu est l'originaire de la Drôme et il travaille à Paris. Non, je suis l'originaire de Paris. Ah, tu es originaire de Paris ? Tu m'as parlé de la Drôme tout à l'heure. Oui, mais j'habite dans la Drôme. Ah d'accord, je travaille sur Paris. Tu travailles sur Paris. C'est le tien ? C'est ton micro ? C'est ça qui sature. Ok, donc Mathieu il est musicien, compositeur, il a un duo qui s'appelle Synesthésie, et tout a commencé par Synesthésie, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui concerne la lumière. Oui, voilà, en ce qui concerne la lumière, c'est ce projet qui m'a mis dedans. Et effectivement le mot Synesthésie il est bien placé, parce que vous savez peut-être sûrement, Synesthésie ou pas, Synesthésie c'est les sens qui se mélangent quelque part, donc on peut voir les sons, on peut voir la couleur des sons, je te laisse faire. Si je peux permettre, ça c'est une sorte de Synesthésie, en réalité la Synesthésie c'est un phénomène neurologique d'association de sens, et ça va bien plus loin que juste la couleur et le son. Ah non, ça peut être l'olfactu, ça peut être... Voilà, c'est ça, en l'occurrence moi... On a cinq sens. Exactement, mais ce que j'utilise c'est un nom très particulier de Synesthésie. On peut faire quelque chose pour le micro qui l'arsène à mort dans les aigus ? Il faudrait lui donner un micro... On va faire du ping-pong avec les deux. C'est très bien, c'est très bien, merci, on va juste passer le câble comme ça. Donc voilà, on revient sur la Synesthésie, c'est un phénomène neurologique, c'est le fait d'associer des sens. Moi en l'occurrence celui que j'utilise, la Synesthésie porte un nom que j'ai oublié, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est le fait de, quand on entend un son, on ressent une couleur. Voilà, donc moi j'ai travaillé sur un live électro accompagné d'une structure de lumière. Donc ce que j'appelle de structure de lumière, je peux vous montrer rapidement une petite démo de ce que donne le projet. Donc c'est des cubes en PVC avec des housses en lycra dessus. Et du coup, il y a des parallèles contrôlées en DMX. C'est pas très grave, je vais avancer de toute façon, on ne va pas regarder la vidéo de 5 minutes, ça risque d'être long. On va aller vraiment dans le vif du... Voilà, ça c'est des parallèles qui sont dans des structures en PVC avec des housses en lycra. Donc c'est le tissu qui contient la lumière, qui permet d'avoir des volumes pleins. Tout ça contrôlé en DMX. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le concept. Donc en gros, qu'est-ce que c'est le DMX ? Parce que pour pouvoir communiquer entre ces lumières, il y a un protocole de communication. Donc DMX, c'est digital multi-circuit. X en fait, c'est plus un X nombre de circuits, ce qu'il représente. Ça marche un peu comme le MIDI sur quelques aspects, mais pas complètement. Donc on retrouve une échelle de valeur, le MIDI c'est 0,127, le DMX c'est 0,255. Le DMX, du coup, on peut le faire fonctionner via Ableton, mais pour ça il faut un petit boîtier qui s'appelle le boîtier Antec DMXX. Enfin il y en a plusieurs sortes, celui-là c'est le moins cher, c'est le chip, c'est celui que j'ai trouvé à l'époque abordable. Donc il y a un univers, un univers c'est 512 Chanel. Chanel c'est les destinations en fait, quand on a un parc comme ça par exemple. Si on veut envoyer un message, c'est comme à la poste, il faut mettre une adresse. Comme ça le message il arrive au bon endroit. Donc on en a 512 par univers. Et un boîtier représente un univers. C'est-à-dire que si je veux avoir plus de 512 Chanel, il me faut d'autres boîtiers. Et celui-là, je ne sais même pas s'il est compatible avec d'autres boîtiers, mais il y a moyen de compatibiliser plusieurs boîtiers, certaines sortes, pour pouvoir avoir vraiment un grand univers avec un panel de lumière où on peut tout contrôler. Voilà. Donc sur Ableton, on va surtout travailler sur de la composition et pas de l'interactivité. Donc en gros, la lumière se compose comme le son. Ça veut dire que c'est un média en plus, qui pourrait être comme une piste supplémentaire, c'est la lumière. Il pourrait y avoir aussi, sur Ableton, on peut aussi mettre de la vidéo. Il y a plein de médias possibles. Donc voilà, on va repartir de zéro. Il y a aussi un petit verset avec celui-là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est... Nouveau. Donc, en gros, tout le monde connaît un peu Ableton ? Ouais, cool. Donc ça fonctionne comme un VST. En gros, on va dans l'ouverture de VST, dans le plugin, en tech. Donc il y a le FX et l'insert. Il y en a un qui va dans le midi et dans l'audio. Voilà. A partir de là, on a accès au plugin, qui peut s'utiliser d'ailleurs sans logique, sans Ableton, sans aucun autre programme. Il peut s'utiliser comme un programme indépendant. Où, dessus, on a toute une gamme d'oscillateurs assignables sur chaque fader, qui permet de contrôler tous les paramètres différemment. Donc on fait des patterns directement dans le programme. On peut aussi accéder à ces patterns directement dans Ableton. Mais en l'occurrence, là, on ne va pas faire comme ça. Donc à partir de là, il faut configurer comme n'importe quel plugin, aller chercher les pistes qui nous intéressent. Donc on va aller cliquer directement. Ça va créer des pistes MIDI. Donc c'est là qu'on passe du MIDI au DMX. Donc en gros, il faut trouver les bonnes pistes. Parce que chaque machine a un nombre de pistes différents de Chanel. Et celle-là, elle en a 14. Elles ne sont pas toutes utiles. En tout cas, pour montrer, c'est... Donc le 1 et le 3, ça va être le tilt et le pan. Donc le pan, c'est le déplacement latéral. Le tilt, c'est vers le haut, vers le bas. Ensuite, on a le volume général, qui sera vraiment utile. On appelle ça un dimmer. Et ensuite, c'est les différentes couleurs, qui sont, en gros, rouges, enfin RGB, blanc. Et je ne suis pas sûr, je crois qu'elle a du ambre. Voilà, donc, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que je vais directement sur l'arrangement. Et je mets mon morceau. Et par là, je vais, en gros, construire toute ma lumière sur mon morceau. Et c'est ensuite, après, que je vais redécouper tout ça en clip et en scène pour pouvoir suivre mon live en parallèle. Donc, en gros, je vais retourner direct parce que ça prend du temps. En gros, vous allez dans la page, là, comme ça, il y a un petit bouton qui permet d'accéder là. Et ensuite, de choisir la channel 1, de mettre un petit plus, d'aller chercher, hop, une autre channel. Ça permet d'avoir toutes ces pistes visuelles sur tout l'ensemble. On permet de voir les évolutions, les montées. Donc, on va aller directement sur un qui a été préparé. Hop, tac. Voilà. Donc là, il y a un petit morceau qui est accompagné. Pas besoin de toucher à ça. Oh, pardon, excusez-moi. C'est peut-être un poil fort, là, pour le coup. Donc, voilà. Là, j'ai essayé de faire une petite démo dans une seule light. Ce qui est, en gros, assez compliqué parce qu'il faut faire sortir un peu le kick, la caisse claire. Enfin, en gros, j'ai construit de la rythmique avec la lumière. Donc, il y a le déplacement qui permet de rajouter un petit peu plus. Mais c'est vrai que quand on a un petit panel de lumière, c'est beaucoup plus simple de créer de la dynamique du mouvement comme ce qu'on a vu avant dans la vidéo. Donc, voilà. On va la refaire. Si on peut éteindre les lumières, parce que déjà qu'il n'y a qu'une lampe, alors si en plus il y a toutes les autres, on va rien voir. Désolue. Je reprends. Sous-titrage ST' 501 Ouais, non, ben là, c'est... Donc, en gros, là, moi, j'ai construit des automations sur chaque de mes pistes de lumière, en gros, qui sont toujours des chanels, des adresses. Là, on veut, en gros, j'ai essayé de mettre du blanc sur le shadowstone, d'avoir un suivi. Donc, c'est difficile de travailler justement juste avec une seule lampe. Mais, du coup, on peut... Je ne sais pas si vous voulez voir dans le décryptage de comment ça fonctionne. C'est basique, c'est une automation. De toute façon, tu suis... Tu vois que 1, 9, 13... 1, 5, 9, 13, tu as ton kick. Tu as envie qu'il y ait une lumière qui tape dessus. Et bien, tu crées ta courbe. Donc, si tu veux que ça soit une lumière qui arrive et qui reste un moment qui disparaît, et bien, dans ces cas, tu vas faire une automation qui va être plus ou moins carrée. Si tu veux que ça soit quelque chose qui suit comme une cymbale ou un son de piano qui arrive et qui redescend en fade, et bien, il va falloir construire l'enveloppe. En gros, on redessine l'enveloppe des couleurs et du dimmer. Donc, soit on peut procéder... On va créer notre couleur précisément en faisant un mélange. Donc, c'est de la lumière, c'est de la synthèse additive, contraire de la peinture. Donc, plus on met de lumière, plus ça fait du blanc, différentes couleurs. Donc, après, avec 3 couleurs, 4, selon celles qu'on met, comment on les jauge, on obtient toute une gamme de tons. Soit on construit de base sa couleur en mettant bien les automations droites. Et ensuite, c'est le dimmer général qui va venir faire l'enveloppe du global. Soit on peut construire indépendamment des couleurs les unes différemment des autres. Et par moments, elles se mélangent. Et puis, le dimmer, on peut le gérer de manière plus globale. Voilà. Donc, là, on peut suivre toutes les lignes qui sont, en gros, je vais remettre un peu plus, par exemple, pour le charleston. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà. C'est pas très fou, avec une seule lumière. Ça montre un peu le concept. Voilà. Ça, c'est comment on compose indépendamment la lumière du son. Après, il y a via Max MSP et Max4Live. Alors, moi, je débute dans Max4Live. J'ai commencé par apprendre Max MSP. Parce qu'en fait, la même chose. Sauf, c'est juste qu'il fallait comprendre comment intégrer le bordel dans l'autre. Donc, on peut créer des patches. Moi, c'est sur quoi je travaille en ce moment. pour pouvoir envoyer mes informations MIDI directement dans la lumière et faire qu'un piano roll ou un LFO ou alors des micros. Par exemple, on peut prendre toute une batterie, la trigger, mettre des micros dessus, récupérer des micros en contact, c'est mieux quand même, des triggers. Et du coup, récupérer toutes les informations et gérer des événements de lumière dans le live. On peut le faire avec un synthé. Ce que j'ai fait, c'est un patch. Je pourrais le montrer, mais il faudrait une lumière qui soit déjà créée par rapport au clavier et la lumière qui correspond. Il y a tout un patch à construire. C'est de A à Z. Et ça permet, du coup, de jouer soit des couleurs différentes, soit jouer, s'il y a autant de parts que de notes, faire un déplacement d'événements lumineux selon comment on va jouer au clavier. Alors tout de suite, ça donne un côté plus interactif. Il va y avoir un suivi par rapport au jeu. Si le batteur, si le clavier ralentit, accélère, fait un solo, tout ça va suivre dans la lumière directement. Et le travail de la personne qui gère la lumière va plus être du routage et du mapping pour choisir. J'ai tant d'informations et je vais les envoyer dans telle direction. Et en gros, durant le live, le jeu, c'est de choisir quel type d'informations va avoir, quelle interaction sur ce type de lumière. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. OK. Vous avez des questions ? Oui. Vous avez parlé de la tension de l'attente. Alors. Et les choses sont des montables, sont des montants ? Je pense que quand c'est quelque chose qui est programmé comme ça, il n'y a pas vraiment de latence. C'est assez réactif. C'est dès qu'on va avoir, par exemple, si on gère avec des micros, comme je parlais d'avant, ou justement, il y a une interactivité qui se passe, où là, via MaxMSP, le truc, c'est qu'il faut essayer d'utiliser un minimum d'objets visuels, graphiques. Il faut limiter tout ce qui est graphique, l'essentiel, avec des objets qui vont vraiment faire le travail sans superflu. superflu, parce que tout ce qui est visuel, c'est vraiment ça qui va venir. Enfin, tout ce qui est graphique, ça prend vraiment de la ressource. Et on peut avoir des trucs super réactifs. Alors, je n'ai pas essayé après avec plusieurs univers. Pour l'instant, j'ai testé avec un univers. Je pourrais t'en parler d'ici un an ? C'est un projet. C'est le projet, quoi. Voilà. Je pense que ça, tu règles les problèmes sur le temps. Tu vois, je veux dire, chaque machine, chaque appareil, il faut régler un maximum de... Enfin, comme je te dis, il faut utiliser moins de graphisme. Il faut essayer de faire au plus simple. Il faut trouver des astuces pour que ça... MaxMSP, de toute façon, c'est que de la bidouille. Enfin, je veux dire, tu travailles sur tes propres trucs. Tu vas optimiser par rapport à tes installations de manière assez précise, quoi. Mais il y a de la latence. Moi, en l'occurrence, j'ai commencé à travailler sur MaxMSP. J'ai halluciné. J'avais des latences complètement dingues. Et c'est vrai qu'en réglant deux, trois petits trucs... Bon, de base, les buffers. C'est-à-dire, forcément, si tu traites de l'audio, tu diminues les buffers, tu vas gagner en latence. Mais... Ouais. Je pense que plus t'as de machine, plus t'auras des problèmes. Et plus il faudra trouver des astuces pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. Moi, c'est le projet. Je travaille sur un événement de musique électronique où je vais accueillir des gens, justement, où on va faire des résidences pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information dans leur live, comment on les met en place. Et puis, il y a différentes scéno, comme ce que j'ai montré avant, ou d'autres modules encore. Donc, ouais, forcément, il y aura beaucoup de machines. La quantité d'informations à traiter, ouais, c'est ça. Tu peux avoir une partie de ton set lumière qui est gérée de manière interactive. Et tu peux avoir des patterns lumière gérés par un autre ordi, voire un autre boîtier qui va gérer des choses qui sont pré-programmées à l'avance, comme le pourtour, je vais dire, de ta scéno, ou même l'extérieur, tout ce qui est au niveau du public. Tu peux avoir une partie qui va être gérée différemment, et la partie visuelle vraiment centrale qui sera interactive, tu ne verras pas forcément la différence en réalité. À partir du moment où il y a des interventions qui sont synchronisées avec le son, ton cerveau, il se focalise sur ça, et le reste, il s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, il ne calculera pas le reste, quoi. Donc, tu peux jouer là-dessus. Il faut essayer de businesser, de trouver le moyen, en tout cas, que ce qui est important soit mis en valeur et fonctionne, et que le reste, peut-être utiliser des appareils qui consomment moins, voire un autre ordinateur, par exemple, Max MSP ou Max Forlay, on peut aussi traiter de la vidéo. Et pour ça, en gros, le CPU, tous les plugs de Vigene de Max MSP, ils utilisent le CPU de la carte vidéo, et non le CPU de l'ordi. Donc, en gros, Mac, c'est quasiment baisé, quoi. Enfin, je veux dire, tu utilises un Mac, il va avoir de la latence, même si tu prends un gros Mac avec un gros... beaucoup de mémoire vive et un gros disque dur. Il va traîner, quoi. C'est pour ça que, moi, en tout cas, j'envisage d'avoir un PC dédié à tout ce qui va être traitement de vidéo, et une partie de la lumière. Enfin, je vais diviser en plusieurs ordinateurs pour pouvoir gérer ça, que chaque ordinateur ait un travail très précis et soit optimisé par rapport à ce qu'il va faire. D'accord, moi, j'ai une autre question sur... Moi, j'ai toujours eu cette volonté de m'affranchir de l'ordinateur, des logiciels, en tout cas. Et c'est quelque chose qui me passionne aussi, la lumière. Et j'aimerais bien savoir si tu as une idée de comment adapter ça en signaux MIDI. Je ne sais pas si je suis assez clair. Le but, c'est d'avoir le même type de chaîne, c'est-à-dire on fait des clips MIDI, on fait à la limite une partition MIDI, mais de ne pas utiliser, d'utiliser aucun logiciel interne. Vraiment, le processus MIDI, ce que j'aime bien, c'est que c'est très minimaliste et c'est léger. Il y a plein de séquenceurs qui peuvent balancer des clips ou des morceaux MIDI. Comment tu travaillerais dans ces conditions-là, par exemple ? Le problème, c'est que ces deux protocoles de communication sont différents et que passer l'un à l'autre nécessite un ordinateur. Alors, tu peux passer par des Arduino et faire du Pure Data. Ça peut fonctionner. Il y a des possibilités. Après, si tu veux vraiment passer d'un à l'autre, soit tu passes via une grand-marre ou une console lumière. Ça, c'est possible. Elles n'ont pas la flexibilité qu'un Max4Live ou MaxMSP. Elles ont des fonctions qui peuvent réceptionner du son, réceptionner du MIDI, mais ça va être moins flexible. Écrire, tu veux dire, tu construis ta lumière de A à Z du début à la fin, en mode un peu time-codé. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, là, ce que tu présentes, c'est en fait une ébauche d'un affranchissement d'êtres humains. C'est-à-dire, si tu veux time-coder un show entièrement de A à Z, là, tu es en train de présenter un truc qui va le faire, dans l'absolu. Moi, ce n'est pas mon but, en fait. Là, c'est comment je travaillais avant pour le projet Synesthésie, avec les cubes, toute la création lumière. Oui, je mets tes plaies, et puis hop, c'est bon, on n'a plus qu'à regarder. Même moi, je me posais, puis je regardais mon travail. Mais là, moi, actuellement, mon but, c'est que ce soit les musiciens qui jouent la lumière. Et que j'ai un rôle dans cette histoire, c'est qu'il faut bien router, justement, les informations selon les morceaux. Non, 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 bien sûr, mais je t'explique. Non, mais je réponds, tout simplement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un rôle vraiment qui est important, déjà, de choisir comment... Enfin, je veux dire, les morceaux sont tous différents. Tu ne peux pas mettre le même travail lumière sur chaque morceau. Et même si les musiciens, selon leur dynamique de jeu, ça va influencer ce qui est joué, ça va avoir une action concrète, tu vas forcément avoir le besoin de changer d'envoi d'informations, de destination d'informations, quoi, pour avoir des jeux qui seront différents. Enfin, je veux dire, tu peux les cubes, là, tu peux mettre un batteur au milieu, triguer, et faire en sorte qu'il y ait joué. Et à un moment donné, envoyer que ce soit le synthé qui va jouer, ou la boîte à rythme, ou ce que tu veux, l'audio, toutes les pistes. Enfin, je veux dire, ça, je pense que tu as compris le concept. Ce qui est intéressant, c'est le mélange, du coup, donc, via un opérateur grand-ma2, par exemple, le mélange de cette automation et des informations, et le côté humain, c'est-à-dire partager ton show entre une automation de certaines bécanes et le côté humain qui contrôle d'autres, sur des points qui sont humains. Donc, c'est-à-dire... Par exemple, si tu as une partition, on va dire, pour simplifier, qui est écrite pour cette pièce de lumière, donc une lumière, est-ce que tu peux mélanger la partition écrite, voilà, linéaire, et toi qui envoie des clips, sur la même lumière, tu vois ? Ah, sur la même ? Ouais, sur la même. Tu vas voir les clips. Ah, ouais. Tu peux pas... Il n'y a pas... Parce que tu parlais d'additivité ou... 30 autres, et où, du coup, tu as un truc qui est fixe, qui est time-codé sur, je ne sais pas, sur des shows actuels où tout est midifié, tout est time-codé, et où, du coup, sur peut-être 30 autres bécanes qui sont sur, je ne sais pas combien de circuits différents, machin, où tu as le contrôle sur... Du coup, c'est ce mélange entre l'automation et l'humain, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Je veux dire, c'est à toi, comment tu vas construire ton patch, tes patchs. Tu peux avoir une partie où tu peux reprendre la main, avec des pads, où tu peux jouer tes trucs, ou même avoir des arpeggiateurs à toi, ou des séquences que tu as préparées, et tu les lances à certains moments. À un autre moment, tu peux reprendre les données qui sont envoyées par le batteur, ou l'autre. Faire des fades. Je veux dire, tu peux faire, même pendant qu'il joue son truc, toi, tu peux avoir tous tes fades, et faire une montée de lumière tout autour de ce qui se passe. Tu es libre, en fait. Je veux dire, c'est comme des Legos. Maxfire Live, tu fais vraiment ce que tu veux. Après, c'est juste du travail, de la programmation. Donc, les performeurs, déclencher les lumières, tu as une partition aussi mélangée, mais tu peux avoir tout d'un coup un gars qui monte tous les faders, et puis les lumières sont à fond, et ça ne crée pas de conflit, justement ? Non, non, tu prends la main. Ça veut dire que tu fais ton routing, en fait, c'était les informations de la batterie qui géraient la lumière. Toi, tu as un petit appareil qui s'appelle, par exemple, un Graphic Gate, et quand tu cliques dessus, il envoie un endroit différent. Donc, en fait, là, tu récupères, puis tu renvoies la source. C'est ton contrôleur à toi, qui reprend la source. Et si tu veux gérer où elle est fade, et tout ça, c'est toi qui reprends la source, qui reprends le contrôle. Par exemple, le gars au fader, à un moment, il dit, c'est moi qui prends le contrôle, et il pousse les faders, et ok, d'accord. Ça, c'est un choix. Il y a besoin de sélectionner avant, c'est moi qui prends la main, et... C'est ça, non ? C'est une histoire de priorité. Donc, tu dis, moi, je prends la priorité si je pousse mes faders, machin, enfin, tu configures tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une question de choix. C'est ça. Là, je voyais dans l'exemple, tu programmais une seule lumière, et je vois que tu avais dû écrire dans ton pattern, tu avais utilisé peut-être six ou sept enveloppes, enfin, une petite dizaine, et ça paraissait déjà visuellement assez compliqué de s'y retrouver entre les trois, chaînes 3, 9, 11, machin. Donc, si tu en as, après, peut-être une vingtaine, une trentaine à gérer, est-ce que Ableton te donne la possibilité de... Quand tu en as 2000, ouais. Ouais, de donner des codes couleurs, de regrouper sur plusieurs pistes, de faire des groupes, où tu es vraiment obligé de passer par une seule piste et garder ton repère par chiffre, en fait, est-ce que tu peux t'organiser comme ça ? Comment tu peux regrouper, simplifier ? Je ne sais pas qui fait quoi sur Ableton ici, mais je trouve que assez régulièrement, tu te retrouves dans des situations où tu as un son où tu vas automatiser peut-être 5 ou 6 ou 10 paramètres du même son et du coup, finalement, quand tu appliques ça sur peut-être 8 sons sur ton track, tu te retrouves à 8 fois 10 paramètres et du coup, tu as vite 80 automations, suivant le style de musique que tu fais ou les envies. Enfin, ça, après, ce n'est pas une règle absolue, mais ça, c'est un truc que je trouve agréable quand tu es habitué à travailler sur Ableton en son, de pouvoir reproduire ce truc-là en lumière, la même automation. Après, effectivement, je ne sais pas s'il y a moyen de... Ouais, enfin, de... Tu peux me mettre sur deux pistes. Je pense déjà avoir testé le truc. Tu te retrouves quand même à avoir des conflits à des moments. Mais tu veux dire, de toute manière, tu as 512 channels. Moi, là, je vais choper des Magic Panels. Magic Panels, je ne sais pas si vous avez vu le Luxe Tour des Ezekiel. C'est 180 paramètres, la machine. Donc, de base, tu en mets 3 sur ton univers. Après, c'est fini. Tu changes, tu reprends un autre boîtier, mais ça s'arrête à 3. Donc, de toute manière, quand tu as plusieurs boîtiers, tu es forcément obligé d'avoir plusieurs pistes. Tu as une piste qui va faire un univers, une piste qui fera l'autre. Ça dépend des machines. Avec la couleur, la couleur, il y avait le R, le G et le B. Donc, si tu veux trouver une couleur, il faut réussir à trouver la nuance, la mettre sous forme d'enveloppe et tout ça, si tu veux faire évoluer le truc. Est-ce que par la suite, avec peut-être Max ou des choses comme ça, il n'y aurait pas moyen de fabriquer des petits outils ? Ou si tu sais que tu veux une telle couleur, un preset, pour pouvoir, au lieu de devoir modifier tes enveloppes, de jouer sur les trois couleurs, tu dis, tiens, je fais ça, et hop, tu as le calcul, le programme qui te permet de simplifier déjà, de gagner trois... Moi, je pense qu'il ne faut pas trop complexifier le travail d'Antec directement dans Ableton. On est sur quelque chose de très basique pour faire des choses qui sont quand même, malgré tout, limitées. on n'est pas... On ne peut pas... Ça reste... Enfin, je veux dire, si tu veux faire vraiment un gros travail, un gros show, ben oui, forcément, il y a des outils qui existent déjà, qui sont très bien. Des machines, quoi. On en reparlait de la grand-ma2, on est sur l'extrême, pas forcément abordable pour tout le monde. Mais voilà, là, ça, c'est destiné à quelqu'un qui fait son live et qui a envie d'avoir, peut-être, dans un set lumière déjà existant, une partie qui sera synchronisée, qui le suivra à 100%, qui l'aura gérée. Quitte à faire des signaux aux mecs... Enfin, moi, je veux dire synesthésie, on a fait notre première à la Biennale de Lyon, on avait notre structure de lumière et il y avait l'ingélu Light qui a travaillé, on a fait toute une résidence en parallèle, on lui a donné des codes couleurs, des évolutions, des dynamiques, il les suivait. Et du coup, nous, on gérait notre lumière, lui, il gérait en live la lumière qu'il y avait tout autour, la profondeur, les différents aspects de la lumière. Merci. Dis-moi, Mathieu, quel est ton plus gros kiff avec la lumière ? C'est quoi que tu aimes ? Qu'est-ce que tu... Parce qu'en fait, oui, il y a le côté technique, il y a comment faire ça, mais après, il y a ce que tu vas faire au niveau artistique, à côté de ta musique, tu vas mettre la lumière. C'est quoi que tu aimes faire avec cette lumière ? Est-ce que... Bien sûr, je pense que la réponse est oui, mais j'aimerais bien que tu me dises de ton côté ce que tu en penses, le côté scénique, donc ce que tu vas créer comme installation, les cubes, enfin, tout ça, qui va... Le support matériel qui va se marier avec la lumière qui est projetée, eh bien, qu'est-ce que tu aimes récréer ? C'est quoi que tu aimes transmettre avec ce mariage ? Lumière, scène et son. Déjà, ça m'est venu à la base parce que la musique électronique, on est souvent derrière des platines en train de faire ça et que comparé à un groupe de rock avec des mecs qui s'y donnent à fond, il manque quelque chose de trouver. Donc, de base, c'est ça que j'ai cherché à compléter, avoir un show, quelque chose qui raconte une histoire, quelque chose qui complète. Alors, des fois, ça peut être traite parce que ça peut juste combler un manque dans la musique, un vide, je veux dire, une pauvreté. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est travailler sur des shows avec de la synchronicité, avec de la dimension, de la profondeur, surprendre les gens, surprendre les gens dans ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a différents modules, différentes possibilités, des changements aussi durant l'événement, des changements faits pendant le spectacle où on ouvre des parties de la CNO et avec d'autres parties qui sont cachées, avec potentiellement de la danse, des ombres chinoises. Enfin, j'ai des panneaux japonais, pareil, où j'ai remplacé le tissu, la bâche qu'il y avait dedans par du tissu. Ça donne à peu près le même rendu que les cubes. Et du coup, j'ai testé avec des gens qui dansent derrière, des circassiens, des différents types d'artistes. Et ça a des rendus sur scène qui peuvent vraiment être super cool. Donc, c'est vraiment avoir quelque chose de plus que juste un DJ ou un performer live et avoir un show qui mélange différentes dimensions de l'art vivant. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et du coup, la lumière, ça accentue la chose, ça donne de la vie aux choses, ça donne de la perspective, ça donne de la puissance, de la profondeur. Enfin, je veux dire, il y a des... Je ne sais pas si vous connaissez le Luxe Tour ou l'Izam de la Montaubine. C'est vraiment des trucs phares pour moi qui m'ont touché, qui m'ont donné envie de faire ça. Donc, voilà, c'est là où j'en suis. Intéressant. Merci, belle réponse. Oui, parce qu'effectivement, il y a le son, mais on a cinq sens, on disait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas que le son quand on fait de la musique, on écoute de la musique, on danse, mais on a toujours nos autres sens. Et c'est là l'intérêt, effectivement, je pense, d'ajouter cette dimension visuelle. et pas que, parce qu'il pourrait y avoir d'autres dimensions aussi, justement, pour tous les sens, donc multisensorielles. Et donc, il y a un moment où les barrières, on va prendre son et lumière. Les barrières entre son et lumière, quelque part, on peut les casser, on peut les briser, on peut faire fondre ces deux mondes. Et quelque part, à un moment donné, c'est ni le son ni la lumière qui sont plus importants. Les deux deviennent fondamentaux dans le show. Donc, il y a un échange, entre ces éléments. On ne vient plus que pour la musique, on vient aussi pour le show, on vient aussi pour les lumières, pour tout le reste qu'il peut y avoir et vivre une expérience multisensorielle qui nous emporte. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mathieu ? Une question ? Non. Moi, en fait, je ne suis vraiment pas dans la musique, je suis dans l'image. mais j'ai toujours côtoyé beaucoup de musiciens et il y a toujours une question qui m'a intriguée, c'est qu'on parle de couleur musicale. Et je me demandais si dans ta recherche, il y avait cette idée-là. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est la couleur musicale ? Quelle couleur c'est ? En fait, en fonction du son. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ton truc. Voilà. Moi, je ne me considère pas comme un musicien et plus comme un plasticien sonore à la base. La couleur, je ne sais pas, le grain, la texture, ça, ça me parle. Donc, peut-être que les musiciens, ils voient une couleur dans le son. Enfin, si, ça me parle quand même, la couleur. quand les musiciens parlent de couleur musicale, ils ne vont pas parler de couleur comme nous on l'entend, c'est-à-dire du noir, du rouge, du vert, du bleu. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais du coup, ils vont donner des références musicales, sonores, mais pas des couleurs, effectivement. un peu comme la couleur locale quand on parle d'un pays. Enfin, je veux dire... Je me suis toujours interrogée là-dessus. Si tu devais mettre une couleur, un son, une ambiance, tout ça, laquelle ce serait ? Et ce que tu fais, ça m'a rappelé. Déjà, dans le nom synesthésie, c'est un peu ça le principe. Une sorte de synesthésie, je suis encore désolé, je n'ai pas le nom. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je reviens quand même sur ce que je disais. Pour moi, le son, il y a des textures, il y a du grain. Et c'est plus ça que je vais chercher justement en utilisant des tissus, en utilisant des matériaux qui reflètent la lumière de certaines manières. En gros, parce que la LED, si on regarde bien, c'est quand même une lumière assez pauvre, scéniquement, ça peut être pas toujours intéressant. Un parallèle en plus, c'est trois ou quatre lumières rondes qui font des ombres portées un peu bizarres. L'idéal, c'est vraiment d'utiliser des filtres, de les projeter vers des textures et des matériaux. Et là, on gagne en richesse, on gagne en... Enfin, voilà, on gagne. Pour en parler de la synesthésie, donc visualiser les sons avec des formes et des couleurs dans sa tête, tout ça, c'est très subjectif en fait pour les gens qui ont ce... Je ne vais pas dire ce don, mais cette sensibilité, quoi. Voilà. Merci. Et du coup, tu peux, je pense, voir pour le même son, enfin, deux personnes qui ont cette sensibilité-là vont voir les choses de manière vraiment différente. C'est-à-dire, exactement, il y en a une pour chaque personne, en fait. Donc du coup, c'est vrai que la couleur... Enfin, je pense que la couleur musicale, c'est vraiment... Enfin, la couleur sonore, c'est un peu propre à chacun, même si dans l'inconscient collectif, il y a des... On va se dire, bon, pour tel type de musique, c'est telle couleur, tout ça, mais finalement, c'est très subjectif, quoi. On n'est plus du tout sur le même sujet, mais après, ça, c'est une question de point de vue. mais c'est parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Est-ce que tu es atteint de synesthésie ? Moi, je n'ai pas de couleurs qui me viennent à la tête quand j'entends un son. Par contre, j'ai des grains, des textures et je les ressens physiquement. Ce n'est pas dans... Hein ? C'est une autre forme de... Comme tu as dit, des synesthésies comme de l'autisme ou de la dyslexie, il y en a des millions de formes. Et bref, en tout cas, moi, il y a un truc qui me touche, c'est vraiment le grain, la texture des sons et ça me touche de manière physique, quoi. C'est un ressenti, quoi. Et c'est là-dessus qu'en tout cas que... Quelque part, en fait, on parle de vibration. Quand on parle de lumière, quand on parle de son, quand on parle de ressenti corporel, là, on est en train de parler de vibration qui se présente, on va dire, par des médias, des moyens différents, sous formes différentes, mais on les perçoit avec des outils différents qui sont adaptés pour... C'est un peu comme les interfaces audio, interfaces vidéo, nous avons les yeux, les oreilles, etc. Mais finalement, c'est qu'il y a des vibrations et il y a un moment, effectivement, où on peut, un son, tiens, il me fait vibrer quelque part ou alors, d'un coup, il m'enclenche une couleur. Et c'est un peu ce qu'on fait avec les ordinateurs, nous. C'est qu'on essaie de recréer cette interactivité entre différents sens. Mais au final, moi, j'ai la sensation qu'en tant qu'être humain, au niveau technologique, souvent, on extériorise des choses qui, quelque part, sont déjà à nous ou qui peuvent être développées, ma foi. Quand tu parles de texture, c'est exactement ça, tu ressens les vibrations, c'est une texture. C'est juste du toucher et puis, voilà, la pilosité, j'en sais rien, mais c'est des trucs qu'on sent, vachement. et moi, par exemple, je ne sais pas si c'est... Le terme, c'est anesthésie. Il y a des moments où je visualise des couleurs ou une ambiance de couleurs, une ambiance lumineuse. Vraiment comme dans des rêves où tu dis, ça m'arrive de rêver de musique, je me dis, putain, la chambre, elle était bleue, il y avait ça, à peu près. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas juste un type de son, tac, c'est direct une couleur. Evidemment, il y a des gens qui le ressentent comme ça. Mais je pense que c'est exactement comme l'oreille musicale. Il y a un espèce d'énorme mythe sur la synesthésie, l'oreille musicale. Ce n'est pas tac, on a l'oreille musicale ou en dessous du seuil, on ne l'a pas. C'est vraiment, c'est toute une histoire de nuances, de progression et de diversité. Voilà. Et de formatage et puis même culturellement aussi, il y a des gens qui vont voir des couleurs totalement différentes sur la même chose. C'est comme certaines dans certaines cultures, le noir, c'est quelque chose de très joyeux et puis pour d'autres, c'est très subjectif. Une dernière question. Est-ce que des fois, tu fonctionnes à l'inverse en fait, où c'est toi qui envoie une lumière aux musiciens et qui doivent sortir un son ? Est-ce que des fois, ça part de toi ? Moi, pour l'instant, je travaille très peu en pupitre. Je veux dire, mon travail, en réalité, c'est que je suis technicien dans la lumière, mon travail alimentaire. Je suis technicien dans la lumière et en gros, je ne suis pas pupitreur à la base. Donc, je ne fais pas des concerts où je gère la lumière pour des concerts. C'est le fait d'avoir monté Synesthésie, le projet, qui m'a fait comprendre comment fonctionnait la lumière et j'ai eu besoin de travailler. Je suis monté à Paris. Grâce à ces petites connaissances que j'ai apprises en gérant ça, j'ai pu rentrer dans des boîtes où j'ai appris à gérer la lumière. Je suis devenu technicien lumière. Maintenant, je travaille sur les défis et de mode, mais j'installe les machines. Je les connecte, je les assigne. Je suis technicien. Je suis électro-technicien lumière, mais je ne suis pas pupitreur. Non, on travaille un peu différemment quand même. Il y a toujours le même principe. Il faut les connecter, il faut les adresser, il faut leur mettre l'adresse. Ça, c'est le travail du technicien. Vérifier que tout fonctionne, qu'il y a le jus, que le jus est bien réparti, que les adresses des machines soient correctement assignées. Ça, c'est mon taf. Après, à la base, moi, je fais du live. Je fais de la musique électronique et la lumière, c'est venu comme un support supplémentaire mais à la base, je ne travaille pas pour d'autres musiciens sur la lumière. Je pense que ça sera vite réglé. C'est un cas de figure que je n'ai jamais vu. Moi, je travaille dans le spectacle aussi, pas forcément dans la lumière, plus dans le son à la base et puis dans la direction technique. C'est un truc que je n'ai jamais vu, c'est-à-dire le truc de commencer par la lumière et de griffer du son par-dessus. Peut-être que ça existe, vraisemblablement que ça existe, mais je ne l'ai jamais vu. Ou alors même, parce que je n'y avais jamais pensé avant, je crois, mais ta question est bien intéressante. Et l'idée, c'est qu'en connectant le son et la lumière, on pourrait aller biduler la lumière avec un contrôleur et en gérant la lumière, en enclenchant la lumière, il y a le son qui automatiquement s'enclenche. Donc quelque part, faire du son, mais en partant de la lumière. Je me dédicace à mon prof, Paris-Xavier, qui lui a créé des synthés qui marchent avec la réception de la lumière. En gros, c'est grâce à la lumière évolutive qui se passe dans un lieu. Il met des capteurs et grâce à ça, il fait du son. Et derrière, il a demandé au technicien lumière de faire pareil. Et du coup, ils sont partis boire des coups. Ils ont laissé des trucs tourner tout seuls parce que c'était autonome. C'est un résultat quand même pour le moment très expérimental. En tout cas, le son, pareil, c'est là qui est le gros travail. C'est ça qui a été un gros travail pour lui. C'est d'avoir créé des synthés qui sont capables de réagir de manière audible et de faire des choses. De générer des oscillations et d'avoir des combinaisons d'oscillations. Pas forcément des accords, mais avoir des assemblages d'oscillations qui génèrent des sons qui sont agréables ou ce n'est pas des trucs où on n'est pas dans du clinch. Ok, c'était très intéressant cette discussion, ce débat, disons. Merci Mathieu. Merci beaucoup. C'était bien particulier comme soirée. C'est la première fois que pourtant, je présente le MOOC depuis plus d'un an. C'est la première fois que je me retrouve vraiment dans le public avec l'intervenant à échanger comme ça. Très intéressant. Merci aussi au public. C'était bien sympa. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021